La France aussi a son blockbuster, son fort au milieu de la mer, ses gens de petite taille, son vieillard dans la vigie, ses tigres du Bengale et le tout en Charente-Maritime. C'est pas beau ça ? Fort Bayard, évidemment, création de Jacques-Antoine qui est le pape des jeux francophones. Ce fort, il est à l'abandon. Jacques-Antoine se dit on va pas laisser ce fort à l'abandon. J'ai l'idée de faire un jeu d'aventure, pourquoi pas le faire dans ce fort ? Le tournage était une aventure, quoi. Partir en bateau tous les matins, se faire hisser par la grue sur le lieu de tournage. Il y a souvent une mer assez démontée. Quand on pouvait pas amérir, on arrivait en hélicoptère. Ça met une certaine atmosphère. Au cœur du fort Bayard se trouve une salle du trésor. Mais la salle du trésor est gardée par des tigres. S'emparer de chaque clé va être une véritable épreuve. Bienvenue au Fort Bayard. Alors au sort du jeu, c'est le temps contre lequel se battent les candidats. Attention, ouvrez la porte. J'y vais, stop. Mais c'est aussi ce fort. Un lieu magique, hors du temps. Ses personnages. Des personnages qui font travailler l'imaginaire. C'est effectivement donjons et dragons. C'est le jeu de rôle, etc. Et ça réunit toute la famille. Sacha, vous y êtes presque, s'il vous plaît. Il faut cette clé. On est vraiment pris par l'action, par les candidats qui courent dans tous les sens, qui ont des épreuves absolument impossibles. Il reste encore quelques secondes, Sacha, l'effet de vous. Je vous en supplie, le suspect est très soutenable. En plus, quand il y a des épreuves avec les araignées, les rats, des choses comme ça, on est là, genre, ah, mais c'est pas bon. On vit vraiment comme les personnes qui vivent le jeu sur le fort. C'est assez étonnant, quoi. Allons-y pour la 10, Bruno, pour la 10. Allez-y, j'enlève l'échelle. Allez-y pour la 10, Bruno. Ils ont envoyé un espèce de questionnaire à chacun des candidats, personnalité ou pas personnalité d'ailleurs, en disant, bon, vous avez peur des araignées, oui, non, tout comme ça. Si vous disiez oui, vous étiez sûr d'y aller. Vas-y, n'ayez pas peur. Non, doucement, vas-y, doucement. Doucement. Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Sachant quelques semaines avant qu'un tel plutôt pote allait venir, je lui disais, dans ton questionnaire, dis surtout que les araignées, ça ne te fait absolument pas peur, c'est parce que là, t'es sûr de pas y aller. Voilà, il y a ça. Elle a crié. Franchement, je ne serais jamais allée dans une pièce où il y avait des araignées. À tout prendre, je préférais encore me jeter dans le vide, avec quand même l'assurance de s'en sortir. J'ai eu la trouille de ma vie. C'était génial. Les jolies filles plutôt décolletées, effectivement, celles qui étaient plutôt bien pourvues, on les mettait généralement sur le rouleau, ce qui nous a valu d'ailleurs pas mal de réflexions de certaines associations en disant, oui, encore une fois, à l'exploitation de la femme. C'est comme d'ailleurs la lutte dans la boue, qui a été un des buzz de Fort Boyard à un moment, parce que d'abord c'était rigolo et qu'en plus, c'était un peu sexe, entre guillemets, et que M. Bourges, à l'époque, Hervé Bourges, a fait interdire. Encore un dernier fort, un dernier fort, peut-être. C'était le cri de Fort Boyard. Que dire ? C'est une sublimité, quoi. L'un de vous devra monter en vigile à beaux, rejoindre le père Foura, qui va opposer une énigme. Ce sera qui ? Il n'y a pas que les jeux avec les araignées où il faut rouler sur un tonneau. Parce qu'on est sur le service public, donc il faut un aller bi-culturel, donc il y a toujours une épreuve sportive, mais quand même des questions de culture générale. Enlevez-lui une lettre, deux lettres, toutes ces lettres. Il est toujours le même. Qui est-il ? La présence du père Foura l'est déstabilisée complètement. Il était là. Ah, père Foura, oui, bonjour. Tout comme ça. Des grands balèzes, des gens connus, dont on se dirait, attendez, l'assurance et tout. Devant le père Foura, il redevenait plus de ses enfants. Le numéro. Le numéro, le point. Et nous, c'est le facteur. Il y a ce côté un peu intelligent, mais aussi vraiment de l'aventure et du frisson, quoi. C'est ça qui est formidable. C'est un tout. Donc un truc entre les épreuves qui faisaient peur, les épreuves qui faisaient rire, les épreuves qui, tout d'un coup, vous disiez qu'il n'arrivera jamais. Voilà, je ne sais pas, c'est magique, quoi. Bon, Boyard, c'était une idée originale française et donc qui s'est mondialisée par la suite. C'est vrai que c'est rare. C'est quand même le jeu français qui a été le plus exporté et qui est toujours le plus exporté à travers le monde. C'est vrai que c'est le plus exporté.